Je m'appelle Brigitte Carnot, je suis guide conférencier, je suis en retraite, donc je ne crains aucune pression. Ce que je veux, c'est surtout attirer votre attention sur l'attractivité de Paris. Paris est en train d'être détruit, nous sommes la risée du monde entier, avec une ville qui est dangereuse. J'ai fait le tour du monde, je peux vous assurer qu'ici je prends plus de risques qu'à Bogotá ou dans des villes encore plus dangereuses. Il faut faire énormément attention. Pour en revenir au patrimoine des arbres, les arbres c'est un ensemble que Haussmann et naturellement Napoléon III ont voulu dans le paysage de Paris. On a eu Davout, on a eu Duchesne, on a eu des gens comme, enfin les noms m'échappent, tous ceux qui ont fait le mobilier, qui ont fait les réverbères, les fontaines. Si c'est pour remplacer les fontaines centenaires de Paris par les douches qu'on a là-bas, au Champs-Élysées, c'est pas la peine. Si c'est pour retirer des bancs, des ventes aux enchères publiques, pour mettre des bancs mi-cadot, c'est-à-dire ce qu'ils appellent des bancs mi-cadot, ce sont des traverses de chemin de fer les unes sur les autres. La formule urbaine, ce n'est pas des arbres en peau, les arbres en peau, ils crèvent, ils crèvent tous. Allez voir, allez voir sur la place du Panthéon, et vous verrez des blocs de pierre, vous verrez des pots de fleurs avec des arbres crevés. C'est ça les 15 000 arbres de l'Hidalgo. Il y a un espace aussi, il y a un espace aussi qu'il faut bien surveiller, c'est le cloître de l'Harchevéché. C'est tout ce qui est derrière Notre-Dame, qui risque d'être remodelé par la mairie de Paris. Il y a un grand projet qui avait été présenté à la conciergerie il y a 5 ou 6 ans, où il était prévu, il était prévu de faire de l'asile de la cité une île de festive, où naturellement on remodelait le parvis de la cathédrale, et en plus, toutes les rues étaient ouvertes au bas, avec des barres sur des barges. D'autre part, naturellement, on coupait les arbres pour en mettre en pot, et il était prévu un centre commercial dans le parking du Palais, et tout ça sans aucune concertation, bien entendu, et sans aucune culture de ce qu'est le patrimoine de Paris. Lisez ! Vous avez Didier Ricer, qui sur la tribune de l'art, vous tient informé. Si vous n'êtes pas abonné, ne serait-ce que les gros titres, ça vous donnera envie de l'être, et de voir ce que l'on est en train de faire. Si vous allez au puce de Saint-Ouen, vous allez trouver des stands avec des lampadaires, avec des bancs, avec des poubelles. Si vous allez sur le site de la salle des ventes Julien, vous avez aussi les poubelles, les belles poubelles qui partaient comme ça, en éventail, qui permettent aux gens de jeter, tout simplement. Ils ont été remplacés par ces sacs de plastique, ce qui fait que les corbeaux qui, eux, mangent les petits oiseaux, ils peuvent tirer ça, et les rats s'en donnent ta gueule joie. Et c'est des centaines de rats. Allez voir sur le parvis de l'hôtel de ville. Les touristes prennent des photos. La plus belle ville du monde, c'est plus la plus belle ville du monde. Vous n'aurez plus les touristes qu'on avait. Les provinciaux reviennent. Quelques européens, mais quand les gens voient ce que c'est, ils n'ont plus envie de revenir. Quand ils voient les poubelles, quand ils voient les tas d'ordures partout, ce n'est pas les parisiens qui sont sales. C'est parce qu'il n'y a plus à leur disposition de quoi jeter d'une manière normale. Et d'autre part, tous ces arbres, tout ça, ça a été pensé. Tout ça, ça a été étudié. Et tout ça, on est en train de le démolir. Les beaux immeubles, faites attention aussi à cette surélévation des immeubles. Quand il y a deux étages, c'est dans le paysage au Paris. On ne rajoute pas quatre étages dessus pour faire du six, sept, huit étages. Les bétonneurs, c'est pour l'argent. Regardez où est la tour triangle et l'hérésie. Regardez la réussite de Montparnasse. Ça, c'était Pompidou. Heureusement, ça s'est arrêté là. La place de la Concorde est à l'abandon. Il y a des pavés qui ressortent. Ça sera un site olympique. Avec tous les risques que ça comporte. Mais surtout, tous nos réverbères, les fontaines, tout ça est en péril. D'autre part, il n'y a plus l'effondrie qui faisait tous ces objets. Donc, tout ça disparaît. Et petit à petit, nous n'aurons plus à montrer, mes collègues, puisque moi je suis en retraite depuis longtemps, nous n'aurons plus à montrer, même plus des pierres vivantes, parce que personne ne viendra. Le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, ça aussi, c'était prévu par Napoléon III pour imiter Londres. On veut faire, dans le bois, de Vincennes, des petites maracanards qui vont attirer des moustiques. Bon, la liste est très longue. Donc, attention à notre patrimoine. C'est dans le paysage au Paris. On ne rajoute pas 4 étages dessus pour faire du 6, 7, 8 étages. Les bétonneurs, c'est pour l'argent. Non, regardez où est la Tour Triangle et l'hérésie. Regardez la réussite de Montparnasse. Ça, c'était Pompidou. Heureusement, ça s'est arrêté là. La place de la Concorde. La place de la Concorde est à l'abandon. Il y a des pavés qui ressortent. Ça sera un site olympique, avec tous les risques que ça comporte. Mais surtout, tous nos réverbères, les fontaines, tout ça est en péril. D'autre part, il n'y a plus l'effondrie qui faisait tous ces objets. Donc, tout ça disparaît. Et petit à petit, nous n'aurons plus à montrer, mes collègues, puisque moi je suis en retraite depuis longtemps, nous n'aurons plus à montrer, même plus des pierres vivantes, parce que personne ne viendra. Le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, ça aussi, c'était prévu par Napoléon III, pour imiter Londres. On veut faire, on veut voir, de Vincennes, des petites maracanars, qui vont attirer des moustiques. Bon, enfin, la liste est très longue. Donc, attention à notre patrimoine. Je vous dis ça parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi. Moi, j'ai 76 ans, donc tout ce qui n'a pas été à l'heure. Merci de votre attention.